Vous voulez faire changer la couleur d'une seule page. Ici, vous en avez une blanche, une bleue, une verte, une blanche. Bref, on peut choisir la couleur de chaque page indépendamment de toutes les autres. Alors, comment on fait ça ? Alors, bon, je dézoome un petit peu pour voir toutes mes pages. Je choisis une page, par exemple celle-ci. Je vais aller dans Insertion, ici. Ici, j'ai l'outil Formes. Je clique dessus et je choisis dans les formes de base le rectangle. Je fais la forme d'un rectangle. Je lui donne la forme de toute la page. Donc, je l'étire comme ça. Hop là ! Je l'étire, je le fais dépasser légèrement partout, en bas, en haut et sur les côtés. Il faut qu'il ne reste pas du tout de blanc. Voilà. Et à partir de là, je vais aller dans Format de forme. Et là, je vais pouvoir choisir si une de ces couleurs me plaît. Je choisis celle-là. Mais si je veux changer de couleur, je vais aller dans Remplissage. Je vais cliquer sur Autres couleurs de remplissage. Et là, je vais avoir plein de choix de couleurs. Et je peux aussi cliquer sur Personnaliser pour avoir encore plus de choix de couleurs. Ici, c'est Est-ce qu'elle est claire ou foncée ? Voilà, j'ai choisi ma couleur. Je fais OK. Et à partir de là, ce n'est pas fini. Il faut faire un petit clic droit sur la forme. Et ensuite, dans Ordre, on va la mettre dans Texte au-dessus. Donc, le texte apparaîtra au-dessus de cette forme. À partir de maintenant, si je déplace cette couleur-là pour qu'une page soit d'une autre couleur, voilà, je vais la positionner exactement comme je veux. Tac. Et ma page a la couleur que je veux. Et s'il y a encore du blanc qui dépasse, je peux toujours l'étirer à nouveau. Il n'y a aucun problème. Je peux ensuite changer la police de l'écriture si jamais elle devient illisible à cause de la nouvelle couleur de fond. Je sélectionne mon texte. Je vais dans Accueil. Et ici, je choisis la couleur de mon texte. Par exemple, en blanc. Et là, maintenant, on arrive bien à le lire. Voilà, j'espère que tout ça vous aura aidé. Je vous dis à bientôt sur Tutographisme. Et n'oubliez pas de vous abonner. À plus !